Mario Snake pour la première game Et oui en effet ils ont Et là oui Ils ont oublié de piquer le terrain Petit contre temps Bon bah hop ce sera Town and City du coup Pour cette game Que le meilleur l'emporte Maintenant je ne saurais dire Je ne saurais prédire le résultat Les deux s'affrontent souvent C'est un duel d'amis auquel on assiste Voilà ça commence Et nous sommes rejoints par le commentateur d'accord Ici présent bien bonsoir Donc on est sur un Jazzy vs Oka Snake vs Mario Deux gros joueurs du barcraft Deux habitués L'un qui a envie de rush et l'autre Et l'autre qui a juste envie de dire Non non le plombier est tout va Un début de match très serré Quand on pourrait s'y attend Entre deux personnes qui s'affrontent souvent Un petit entage à Jazzy Qui a presque pris la stock sur ce raid Dommage la mauvaise hitbox du faux odr a connecté Tentative de zoning de Oka avec les grenades Après il n'est pas obligé de jouer qu'au zoning C'est là la force de Snake C'est qu'il dispose de bons outils au corps à corps également Et ça qu'il renforce Exact Allez là le petit la La tentative de combo de Mario Qui n'a pas prise Bien d'y aille par Oka Ah là le zoning et le smash qui passe Le Jazzy Une mauvaise air dodge directionnelle d'Oka Que Jazzy a patiemment attendu Et puis on reprend De la bonne façon avec un smash Voilà Jazzy qui est quasiment à kill pour cent Très gros zoning de Oka Je suis de pressur Là Jazzy va vouloir gratter avec un bon combo Voilà comme ça là Joli combo Ah le reset au upper qui n'est pas passé Parce qu'il a dû choper la grenade Ah pari Ah pari qui part sur une riposte Très bien vu du côté de Jazzy C'est vraiment le truc de plus en mieux Et le grade de Mario qui part sur un combo Trois upper qui connect Jazzy qui prend son temps Il attend de voir ce que Oka fait dans le désavantage Et pour l'instant ça lui réussit bien Ah là c'est une bonne prédiction Mais mauvais spacing c'est dommage Du côté de Jazzy Mais un lead tout à fait confortable Gros jeu de prévision entre les deux joueurs C'est ça Pour l'instant Jazzy qui a un net avantage du côté des rides Il tente une up throw Il tente de le cheese d'une façon ou d'une autre Le upper qui tue presque Jazzy qui met une énorme pression sur le Snake de Oka Snake de Oka qui essaye de l'éloigner avec ses projectiles Oui car Snake n'est pas très bon dans le désavantage La backtron qui tue presque Qui part sur un B côté Va-t-il y arriver On a le Nikita qui ne touche pas Oka qui essaie de bait quelque chose On sent que Oka veut placer évidemment le tilt haut Ah le smash dans le shield Et ça enchaîne sur un smash O Un reverse up smash classique Donc Jazzy qui prend un net avantage dans ce début de partie Ça va être compliqué pour le cas de revenir Mais tout est possible surtout avec Snake Un perso qui zone énormément Et qui peut créer des erreurs chez l'adversaire Surtout avec ult dans ultimé de façon générale Le jeu où tous les personnages ont des douilles pour vous tuer des pourcentages absurdement bas Le neutral alert qui tue Je n'ai cru que je n'avais jamais vu ce move tuer J'ai du côté de Snake Et donc oui pendant qu'on part à l'aise Donc Oka qui a réussi à revenir en un point de vie Oh et sa tentative de smash côté Très puissant smash côté Snake Qui en plus ça est relativement c'est Et là ah les grenades qui se retournent un petit peu contre Oka Là Oka qui tente absolument un vide Peut-être légèrement abusé chez Oka Là Oka qu'on sent son désespoir pour le kill On sent qu'il le veut Hop un petit F-Kill qui est trouvé Oka semble le rejouer de façon Groupe de Mario qui repart sur un combo Non 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 Et le smash Là j'ai failli dire que Oka serait mort de 3 up smash C'est à cette partie ça serait drôle Mario qui cale ses baies neutrales chez Snake Pour le perturber en son zoning Parce que comme il a l'avantage Pourquoi s'embêterait-il à approcher Le grab qui l'envoie hors stage Qui va peut-être partir Let's guard qui est tenté Mais une petite explosion viendra le repousser Ah des grosses pressions Tentative de... Ah la la le upr qui ne tue pas encore Mais 150% c'est très mal engagé Oh le pari qui a failli mener Et c'est le smash O Un troisième reverse Qui a conclure La game Donc un 1-0 pour Jazzy Plutôt propre du côté de Jazzy Donc une victoire assez nette C'est très mérité clairement On peut le dire Il a très bien géré Les projectiles de Snake Il a bien su varier ses approches Et percer la défense du Snake Doka Et après celui-ci du coup Se retrouvant derrière Un petit peu paniqué Jazzy en a profité Pour s'assurer une première victoire Donc ça conne au stage Ça conne au stage On va partir Ça discute Au cas Au cas l'homme éternellement hésitant Sur la verge de l'espoir évidemment Voilà mais bien sûr Ils vont choisir un véritable stage Ils vont prendre LAT Hazard Zone Un vrai stage Évidemment Et non le pick to chat Évidemment Le fameux Sauf qu'ils ont eu une déesse Se rappelleront à leur avis De cette petite musique C'est le stat de Pokémon 2 Qui a été choisi Un counter pick assez classique Pour les persos à distance Donc est-ce que Oka va rester sur Snake Oka va-t-il passer sur Rob Peut-être son autre mate Ou peut-être même Ganon On le sait Ah Rob Et on regarde Rob Rob voilà Un pick assez sur Mario Il a joué jusqu'à présent Tous les Smash auquel il a pu jouer Donc un début de 30 C'est le début du match Une petite phase neutrale Un neutral air de Rob Premier neutral air de Oka placé Voilà Le classique Rob son neutral air C'est sa vie Et là le gyro Qui est déjà capturé par Jazy Début de combo De Jazy Kill drop Heureusement pour Oka Car s'il y a bien un problème de Rob C'est que c'est un sac Encore pire que Snake Alors Petite cap sur le gyro Là Le game déjà un petit peu plus tendu Mais bon Le petit but avait commencé le bon Tentative de gros zoning Et c'est le spike Qui a fight proc Ahlala Dommage Dommage que ça n'est pas spike Un petit peu de malchance Du côté de Oka Oh Tentative de l'huile Mais Oka Choisit la bonne option Et là Le down smash C'est le down smash Qui a proc Sur Mario Qui proc J'ai mis l'expression C'est mignon Ah Oui j'adore dire ça Tentative directe De reprendre De rattraper le déficit Rob n'est qu'à 100% Rob n'est encore potentiellement assez loin de mourir Ohlala Très beau kill de Jazy Sur un B.O Pardon La très beau riz Des grosses balls du côté de Jazy Il veut faire le show C'est beau Prêcheur Sur les deux joueurs C'est le grab de Oka Qui a fail Sur un combo C'est encore le grab Et qui dit Sur un Hop air Bien vu Quelques pourcentages solides Grattés par le Rob C'est comme ça que ça marche Rob Ça s'enfuit Ça zone Et ça gratte Et ça gratte Et ça gratte Et ça finit Oui d'un seul coup Ça peut faire un kill débile Avec un side B C'est la toupie Le laser Qui enchaîne Du côté de Oka Et là Quel cul Hop air Qui rentre Mais Jazy Ne se laisse pas faire Oh la la Oh la la Et oui Rob Qui est un gros sac Qui n'a pas beaucoup d'options Et là par contre Jazy qui a gris un peu Qui se prend un back air Et là Oh le spike Très bien placé de Oka Et là Bien Oka qui est chaud Sur les two frames Avec le dernier de Rob Ça tente de grave Quel est son secret Ah il tente un jump read Mais Oka ne mord pas à l'hameçon Et passe sagement par le bas Hop et là C'est là que c'est compliqué D'après Rob C'est quand on doit l'approcher Hop Là qui joue avec Avec la toupie et neutre à l'air Qui frustre son adversaire Oka qui garde clairement Jazy à distance Là on est sur Totalement l'inverse De l'après game Où Jazy rentrait tout le temps Dans la garde de Oka Là c'est Oka Là c'est Jazy qui rentre dans les projos Et là Oh la la Ce reste déjà la mort de Mario C'est la défaite de Jazy Évidemment avec un perso Avec autant de projectiles Mario c'est compliqué Face à ce genre de personnage Individu Individu Mario n'a pas parti en problème Avec les projos Mais c'est plus La façon dont on a joué Ce n'était pas les projos Qui ont posé problème C'est plus Le fait que Oka Les ait utilisés Au bon moment Qui lui a permis De combattre Mario Et de jouer au bon moment Jazy n'a pas su trouver Quand utiliser sa cap Et ses options Pour jouer autour De ses projectiles Ça décide encore une fois Du stage Mais bon Jazy a tout de même l'avantage Car comme il a Car dans ZB3 En tout cas de la première game On a un gros avantage Pour Counterpickra Forcément S'il y a game 3 Ça part sur Kalos Kalos Choix intéressant Peut-être un changement De personnage Est-ce que Jazy va rester Sur Mario Et non On part sur un decay Mais senti Quand j'ai vu Kalos Le connaissant Je me suis dit Ça sentait le gros singe Là ce sera Un match up différent Là Voilà Donc Jazy qui se dit Quitte à ne le pas toucher Souvent Autant lui en mettre un max Là ce sera Compliqué d'approcher Le cas de Rob Le cas de Rob Le plus difficile Avec Dekka contre Rob Mais l'avantage C'est que Dekka Quand il touche On le sent passer Une nerdage directionnelle Qui est punie Petit Baka En atterrissant C'était pas la même chose L'avantage surtout Qu'à Dekka Je crois que Mario Passa Rob Jazy qui a l'avantage Dans ce début de match C'est qu'il a une bien meilleure portée Et là Oh Le Baka Qui tue déjà Et ouais Dekka C'est la violence Oh le slap Ok il atterrit comme ça En down B Down B Du côté Jazy Et vraiment Jazy se laisse pas faire du tout Il met même en pression Sur Oka là Là voilà Là il abuse Le mauvais désavantage de Rob Pour lui en rentrer un maximum A chaque ouverture Et donc même Et donc Et donc du coup Grâce à ça Il prend un avantage Assez net Au cas qu'il n'arrive pas A retrouver sa position de camp Qui se fait toujours Mettre la pression Et là hop Un side B Fait pour le repousser Finalement Et là malheureusement Dans ce match Il se fait shield Il se retrouve off stage Ah le gyro Qui bolose Dekka à lui tout seul Et oh Le back air Qui step spike Mais qui ne tue pas Au cas qu'il passe par le dessus Avec un neutre à l'air Rico très maligne Et là le tentative set Open air Ne passe pas Le petit F tilt Pour mettre la pression Les pro jeux Ça se réinstalle Mais ça sera difficile Alors hop Oh la cargo Un trou Qui ne tue pas Car Rob C'est un sac Un gros sac C'est un avantage Clair en début de partie De Jazy Avec son DK Et là C'est le B Côté de Rob Et qui ne tue pas Qui ne tue pas Mon dieu Il semblerait finalement Que le saggy drop Alors je savais Qu'il avait un gros base knockback Mais apparemment Ça ne knockback grosse Plus la mort Il n'y a pas autre mot Il faut ne pas renvoyer DK Et voilà C'est le back air Finalement Qui aura raison Qui tue à travers le stage Deux stocks d'avance Côté de Jazy Oh et c'est le B neutral Qui est placé 35% Ça fait très très mal Ça fait mal Ah le down smash Qui ne tue toujours pas Dekka C'est un récitant Dekka Dekka parmi Et le tentative Le set up Qui ne tue pas Mais peut-être Et jazy énormément offensif Et ça marche Contre le Oka de robe Dekka qui nous offre Un sympathique spectacle Là Oka n'a vraiment Aucune réponse Face à ce match up Et là Oh là c'est Spike A failli passer Et là il le tend encore Oka qui a également Tenté un Spike Et là par contre La upthrow devrait tuer Ah c'est enfin Ce ne sera pas un 3 stock Mais au moins C'est pas un 3 stock Il va falloir que Oka Fasse un sacré bullshit Pour revenir en cette partie Mais bon C'est toujours possible Ah non non Jazy qui mâche Mais bon 24% de même graté A coup de shock A bas pour 100 Dekka c'est un vrai stack A combo Ah bah oui Déjà 71% de graté Là Oka qui attend Patiemment dans son shield Mais bon Il lui reste encore Pas mal à apprendre Là n'importe quel Move de Dekka Ayant au minimum Knockback tuera Là Oka il y a tant de choses Qu'il le tue Je pense qu'une shock le tue Un backer le tue Un repère Et voilà c'est le backer Le backer classique Tu le mets en move de Dekka Qui conclura ce BO3 Voilà